Le gouverneur de la BCEAO a finalement accepté de répondre à nos questions. Cet ancien ministre se fait rare dans les médias. Est-ce que la France est toujours aussi présente ? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Je trouve que ceux qui en parlent ne connaissent pas les mécanismes. Ils ne font aucun effort pour connaître ces mécanismes. Je considère que pour un problème aussi important, si quelqu'un veut se prononcer, à mon avis, la chose la plus simple, c'est d'essayer d'avoir toutes les informations qui peuvent lui permettre de pouvoir avancer ce qu'il a à dire. Et pour comprendre, comme je dis, il y a les textes. Il y a aussi les hommes qui ont construit cette monnaie depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui ne sont plus aux affaires, il y en a qui sont aux affaires, mais ils sont là, ils sont nombreux. Quand je prends, par exemple, au niveau de la Banque centrale, Dieu merci, c'est le premier gouverneur Aboulay, Fadi Gapé, à son âme, qui n'est plus. Tous les autres sont là. Et aujourd'hui, il y a à la Banque centrale tous ceux qui peuvent parler de cette monnaie. Je n'ai jamais vu quelqu'un approcher la Banque centrale ou approcher ceux qui peuvent en parler et avoir des informations précises sur ce qui se passe. Je n'ai pas le sentiment non plus que même nos partenaires français ont été approchés d'une façon ou d'une autre pour connaître la réalité. À partir de ce moment-là, quelqu'un ne peut pas parler de quelque chose qu'il ne connaît pas. Et c'est le reproche qu'on peut leur faire éventuellement. Ils ne connaissent pas, et je ne pense pas qu'ils aient envie de connaître, ce qu'ils veulent, c'est de dénoncer. Mais quand on dénonce, justement, on prend point de ne pas avoir d'argument contre, parce que c'est ça qui vous freine dans votre élan de dénonciation éventuellement. Alors, le rôle de la France ne joue aucun rôle qui peut permettre d'articuler directement le français. Parce que c'est la monnaie des Africains. C'est les Africains qui l'ont gérée, qui l'ont mise en place, qui l'ont gérée, et qui continuent de le gérer, le français. Quel est le rôle de la France aujourd'hui ? La France s'est proposée pour la convertibilité de la monnaie, en demandant qu'un certain nombre de dispositions soient prises. Cette disposition, c'est la contre-garantie qu'ils souhaitent, et c'est ce qui explique l'existence du compte d'opération. On aurait fait, avec une banque commerciale, avec un autre pays, que ce serait exactement le même dispositif. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous garantir quelque chose en ne donnant pas les éléments qui peuvent lui permettre de le garantir éventuellement. Donc, c'est ce qui se passe. Alors, il y a toutes sortes d'interprétations sur le compte d'opération, qui ne sert pas les pays, qui est utilisé par la France. Tout ça, c'est des histoires. Ceux qui connaissent les besoins de la France, qui connaissent la puissance de l'économie française, ne peuvent pas penser une seule minute que les fonds qui constituent une goutte d'eau, éventuellement, pour être plus précis, dans les besoins de la France, servent à la France beaucoup plus qu'elles ne servent à nos pays. Vous avez des comptes ? Il y a des comptes ailleurs ? Dans d'autres pays ? Nous avons au total 32 comptes dans le monde, dans 10 pays, et articulés dans 8 devises. 32 comptes. J'ai dit bien 32 comptes. Maintenant, le seul qui pose problème aux détracteurs, c'est celui qui est en France. Mais nous avons 32 comptes. Et je vais vous dire aussi quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Nous avons des relations avec la Fédérale, la Réserve, banque de New York, depuis 1967. C'est cette banque qui fait toutes les opérations en dollars, bien sûr, pour notre compte. Et ces comptes nous servent justement à faire quoi ? À régler les importations et toutes les transactions extérieures de nos pays. Une monnaie, c'est d'abord fait pour, justement, les populations, pour la satisfaction de leurs besoins. Donc, la stabilité des prix est importante. Ce n'est pas seulement pour une économie en développement, mais pour toutes les économies. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les banques centrales, en tout cas qui fonctionnent de façon moderne, attachent du prix à la stabilité des prix. Et encore beaucoup plus dans nos pays. Parce que les revenus ne sont pas très élevés. Et le minimum qu'il faut pour vivre aux gens, il ne faut pas que les prix augmentent tous les jours. parce que non seulement ça ne permet pas à l'économie de croître, mais ça ne permet même pas aux gens de maintenir leur pouvoir d'achat. Donc ça, par exemple, nous nous en tenons compte. Et en faisant quoi ? En luttant contre l'inflation. Parce que si vous regardez, tous les économistes vous le diront, tous les partenaires vous le diront, le taux d'inflation dans notre zone est un des plus faibles qu'il y a actuellement. La dévaluation du franc CFA, ça c'est la grande peur de tout le monde. Quand les économies sont en croissance, on n'a pas besoin de faire une dévaluation. Une dévaluation, c'est une décision qui se prend pour régler un problème ponctuel. Et ce problème, il ne vient que lorsque les économies ne sont pas en croissance et qu'elles ont des difficultés qui ne peuvent être réglées que par une dévaluation. Je ne vois pas aujourd'hui dans notre zone la difficulté qui peut nous amener à aller à une dévaluation. Vous savez, au niveau de la dévaluation, il ne faut pas voir seulement ce que gagnent les exportations. Parce que la dévaluation, c'est un processus. Il y a un objectif qu'on veut atteindre. C'est d'accroître le revenu monétaire des exportations. Vrai. Mais dans le même temps, nous avons des importations. Qu'est-ce qui est produit localement ? Il y a beaucoup d'importations. Il y a la composante alimentaire qui est une des plus importantes. Et qui fait qu'à un moment ou à un autre, si les importations alimentaires sont faites, elles coûteront plus cher dans le cadre d'une dévaluation. Donc là aussi, ça va poser quoi ? Ça va poser des problèmes sociaux. C'est pour ça que nous nous disons que la dévaluation n'est pas la solution idéale. La solution idéale, c'est de faire de telle sorte que l'économie soit diversifiée. Et que dans la diversification, on ne soit pas dépendant d'un seul produit. On soit dépendant de plusieurs produits qui sont soit exportés, soit consommés localement. La monnaie n'est pas le problème. La monnaie aujourd'hui, c'est une solution. Les problèmes sont ailleurs. Ce qu'on dit aux populations, ce n'est pas la réalité. La polémique sur le franc CFA qui, aujourd'hui, déchaîne des passions. La polémique sur le franc CFA ne date pas d'aujourd'hui. Depuis les années 80, il y a un certain nombre d'économistes qui avaient estimé que cette monnaie ne servait pas les pays. mais malheureusement, comme je l'ai dit dans certaines interviews, ça n'a jamais été prouvé. Quand on dit quelque chose, on l'affirme. Quand on affirme quelque chose, on l'était. Par des données et par des analyses qui sont scientifiquement irréfutables. Ce n'est pas une polémique qui sert. C'est une polémique qui veut détruire, qui déconstruit. Et c'est ce que nous ne pouvons pas partager, bien sûr. Ce qui se passe maintenant, c'est que c'est une dénonciation qui utilise toutes les armes nécessaires pour pouvoir déconstruire le franc CFA. À tel point qu'on se demande à un certain moment, est-ce que c'est vraiment le fruit d'une réflexion qui amène à ça ? Est-ce que c'est d'autres motivations ? On ne sait pas. Mais toujours est-il que si on recherche la vérité ou en tout cas la solution qu'il faut adopter, mais toutes les énergies peuvent converger pour trouver des solutions. Ce qui a été créé à 50 ans, aujourd'hui, on a tout le mal qu'il y a, enfin, on voit tout le mal qu'il y a à reconstruire quelque chose de similaire. Ça veut dire que on n'avance pas dans ce domaine-là, dans le domaine de l'intégration. Si on n'avance pas, il ne faut pas détruire ce qui a déjà été construit. Je prenais l'exemple de l'Afrique du Sud en disant que l'Afrique du Sud a connu l'apartheid. C'est peut-être une des pires facettes de la colonisation. Mais quand la minorité blanche a cédé le pouvoir à la majorité moire, la monnaie n'a pas changé. Le ronde n'a pas changé. Le ronde, elle essaie toujours le ronde. Et l'Afrique du Sud se reconnaît dans le ronde. C'est vrai que nous avons une monnaie qui a circulé dans une certaine forme pendant la colonisation. La banque centrale qui gère cette monnaie a été profondément réorganisée. Mais pourquoi doit-on considérer que 50 ans après que tout ça soit fait, que la monnaie est une monnaie coloniale ? Comprenez ? On ne dit pas en Afrique du Sud que c'est une monnaie de l'apartheid. Mais ici, on dit que c'est une monnaie coloniale. Pourquoi ? Donc, la passion dans la gestion économique n'est pas la meilleure des choses. Voilà. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada